... Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette autre activité du Cercle de presse. Alors aujourd'hui, on a décidé d'organiser une table ronde sur l'immigration. Donc ça va être l'occasion aujourd'hui de discuter des différents enjeux. Et autour de la table aujourd'hui, nous recevons tout d'abord Mme Karine Blény, qui est cofondatrice d'Ambassade boréale. Mme Mariana Grécoff, qui est chargée de projet chez Portes ouvertes sur le lac. M. Sérérat Srin, vice-président de Zoné au monde. Et M. Kadia Toulafal, titulaire de la cherche d'enseignement et de recherche intertechnique... Inter... Intertechnique, je m'excuse, et interculturelle de l'UQAC. Alors merci à vous quatre d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Avant de commencer la période de questions des journalistes, et bien vous avez quelques minutes de présentation. On va commencer avec vous, Mme Blény. Parfait. Je m'appelle Karine Blény, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est sincèrement très apprécié. Mon organisme s'appelle Ambassade boréale, c'est un organisme que j'ai cofondé avec Denis Stildryers, qui est ici, présent dans la salle aujourd'hui. On est deux immigrants, on est en amour avec notre région d'accueil, puis on voulait contribuer à faire quelque chose pour notre région. Puis ça s'est transformé en une initiative qui vise à soutenir l'intégration sociale des nouveaux arrivants ici dans la région, parce qu'on croit que ça a beaucoup d'impact sur leur établissement durable et sur leur possibilité de s'investir dans notre région et de s'épanouir ici. Donc avec Ambassade boréale, on organise des activités à chaque mercredi pour les nouveaux arrivants qu'on appelle les mercredis de l'Ambassade boréale. C'est une initiative qu'on a commencée en novembre dernier. À chaque semaine, chaque mercredi soir, on se retrouve, on invite les nouveaux arrivants à venir se rencontrer, rencontrer des nouvelles personnes dans leur nouveau milieu de vie, s'échanger des conseils, s'entraider. Et ils ne sont pas les seuls invités à ces activités-là. On n'invite pas juste les nouveaux arrivants, on invite aussi les gens d'ici, parce que pour nous, quand on parle d'intégration sociale, on pense que la communauté d'accueil a un grand rôle à jouer. On ne peut pas laisser la question de l'intégration juste sur les épaules des nouveaux arrivants. Il y a un effort à faire de la communauté d'accueil, puis on croit que ça prend un point de rencontre. Et ce point de rencontre-là, on appelle ça les mercredis de l'Ambassade boréale. Donc c'est une initiative. On a aussi d'autres initiatives qui, notamment un guide d'accueil pour les nouveaux arrivants. C'est co-construit avec les nouveaux arrivants selon leurs préoccupations, selon ce qu'on entend dans les mercredis de l'Ambassade boréale, justement. Et on a aussi une plateforme qui s'appelle Activités et rencontres au Saguenay. Ça, c'est sur une plateforme qui s'appelle Meetup, qui est utilisée davantage dans d'autres villes qu'au Saguenay. C'est nouveau ici. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens se rencontrent sur la base d'intérêts communs. On croit que ça a plus d'impact parfois que des programmes de jumelage ou de parrainage. Puis que finalement, les gens peuvent juste se rencontrer sur la base de ce qu'ils aiment faire. Donc voilà, notre initiative. Merci. Mme Brickhoff? Wow! Maintenant, je suis un peu intimidée. Mon organisme s'appelle Portoirs sur les lacs. C'est un ancien organisme en région. Sa mission de corps, c'est réussir à attirer, à intégrer, à accueillir, à intégrer et à retenir les personnes immigrantes pour ce moment. Maintenant, c'est en train de changer un peu et ça va être élargi. Mais jusqu'à maintenant, c'est ça. Et dans l'organisation, il y en a beaucoup de projets différents. Il y en a maintenant chez deux projets. C'est des implications citoyennes de personnes immigrantes, spécialement les femmes. À travers de ces projets, on a vu la naissance d'un collectif de femmes immigrantes, d'où on est ensemble. Puis on participe à différentes activités. Dès l'ambassade boréale, les collectifs, on planifie qu'est-ce qu'on peut faire pour justement solidifier tous ces projets qui se passent et qui sont dans l'ambiance, de les ramener à terre et de les voir concrètement réalisés. Nous, nous avons beaucoup de choses en commun avec l'ambassade boréale dans notre vision du collectif. C'est spécialement l'affaire d'effacer un peu la frontière entre les personnes d'ici ou d'ailleurs. C'est justement aller chercher les contacts. Dans les collectifs, on le fait spécialement à partir de l'action, de l'implication des choses de la communauté. Puis c'est intéressant. Je trouve qu'on a eu d'excellents résultats. Puis j'espère que ça va continuer. Il y a des autres projets, des portes de vote sur les lacs pour tous les enjeux de l'immigration présents. Pour l'accueil, il y en a des projets. Pour l'intégration, il y en a des projets. Pour la rétention, il y en a des projets. Tout le monde est en train de travailler, je pense, partout un peu pour justement mener à terme un meilleur résultat pour tout le monde. Puis brefement, c'est ça. Mon autre projet, c'est un projet de sensibilisation. Puis on va dire sensibilisation contre le racisme et la discrimination. C'est un projet qui se donnait des ateliers partout un peu dans la région, des ateliers un peu plus cherchés. Ce n'est pas nécessairement aller enseigner le monde, c'est aller parler sur les préchouchés. Qu'est-ce que sont les préchouchés? Comment est-ce qu'ils sont cachés dans chaque personne? Et l'autre volet, c'est pour faire une capsule vidéo. Le lancement de la capsule de cette année, ça va être le 31 janvier. La semaine prochaine, je vous invite, ça va être au café l'accès allemand. C'est bien sympa. Il va voir la présence de tous les talents qu'on connaît, qu'on a utilisé pour, qu'on a invité à participer au projet. Le réalisateur, c'est un cinéaste rumen, Bogdan Stéphane. La personne qui va faire les bouchers, c'est une personne de la Côte d'Ivoire, j'enviève mon bois. Les collectifs vont être les hôtesses de l'événement. Puis, en fait, tout le monde, il va avoir un DJ et lui sortir qu'il est mexicain. Donc, l'idée, c'est de faire un cocktail avec tout ça et présenter une capsule qui parle de nous, mais qui parle aussi de vous. Donc, j'espère qu'on va vous voir là. C'est à vous, M. Srin. M. Srin. Oui, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Alors, je m'appelle Srin de l'entreprise Zoner au Monde. Alors, c'est une entreprise privée. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises qui ont besoin de main-d'oeuvre. C'est sûr que nous travaillons non seulement pour aider ces employeurs à recruter des talents internationaux, mais aussi on offre des services d'accueil, d'accompagnement et d'intégration à ces travailleurs, autant qu'on accompagne aussi les employeurs eux-mêmes à travers nos activités de formation et tout autre pour les dirigeants d'entreprise. Parce que l'intégration, si c'est bien réussi pour les travailleurs, c'est sûr que ces gens-là, ils vont pouvoir rester par après. Donc, on met beaucoup de l'emphase sur l'intégration de ces talents internationaux. Un autre service aussi, c'est qu'on accompagne également des institutions publiques. Donc, que ce soit le réseau de l'éducation, des institutions scolaires qui ont besoin également des étudiants. Donc, on a déjà des projets, puis qu'on accompagne ces institutions scolaires pour le recrutement des étudiants à l'international. Pour nous, c'est la future main-d'oeuvre qui serait diplômée d'ici et intégrée. Donc, stratégiquement, on met l'emphase sur ça également. Aussi, des municipalités qui auraient besoin, justement, d'un service d'accompagnement en matière d'immigration. C'est sûr que notre service couvre l'ensemble de la région. Ce n'est pas juste à Sarney. Et également, s'il y a d'autres municipalités qui se trouvent ailleurs au Québec, on les accompagne aussi parce que les municipalités ont besoin d'être soutenues également en matière de mise en place des services d'immigration, des plans d'action et autres. Un autre service qu'on accompagne, c'est… on accompagne des entrepreneurs qui viennent de l'extérieur parce qu'il y a des gens d'affaires étrangers qui sont intéressés à investir au Canada, au Québec et plus précisément ici dans la région. Parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont à vendre, des commerces qui sont à vendre à cause des départs à la retraite des chefs d'entreprise dont ils ont besoin de relève. Ça fait qu'on accompagne, on offre plusieurs services. Pour d'autres informations plus détaillées, vous pouvez aller sur notre site web zoneo.ca. Et pour l'instant, c'est vraiment notre projet d'accompagner l'ensemble de ces acteurs et de ces entreprises dont j'ai mentionné jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Fahle. Monsieur Fahle, ça fait 30 ans que je vis au Saguenay, à Chicoutimi. C'est tout un bail et 30 ans, ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait des choses pour me retenir ici. Et je suis content d'avoir vécu ces 30 ans ici. Et j'apprécie beaucoup la région. Je suis professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mon champ de recherche actuellement, c'est que devient l'islam en contexte québécois. Comment les musulmans d'ici vivent leur islam et surtout comment les médias construisent une perception de l'islam et des musulmans d'ici. C'est ça mon projet, mon gros projet de recherche qui est d'ailleurs appuyé autant par Ottawa que par le Québec. Alors, Madame Blackburn, merci de nous accueillir, mes collègues, le cercle de presse aussi. Et c'est heureux que l'on parle d'immigration et surtout dans cette situation, dans ce contexte où on dit que les perspectives d'emploi sont bonnes. Les perspectives d'emploi sont très bonnes, même au Québec. Et un peu partout, on entend dire que l'immigration peut aider à combler le déficit que nous soulevons actuellement. Vous savez que l'intégration par le travail a longtemps été identifiée comme le boulet, le talon d'Achille de l'immigration. Autre chose dont on entend parler, c'est que le nouveau gouvernement, le gouvernement fraîchement élu, veut donner plus de densité à la régionalisation de l'immigration. Deuxième point qui nous intéresse. Et également, il parle de mieux articuler cette régionalisation de l'immigration aux besoins d'emploi des régions. Alors, troisième point, c'est que le gouvernement a beaucoup utilisé l'expression « mieux intégrée ». Alors, cette expression a beaucoup marqué les immigrants durant la campagne et des études que j'ai faites montrent que, durant la campagne, il y a eu, quand même, à partir de cette expression, une sympathie pour la CAQ. Alors, des études que j'ai faites montrent qu'il y a des immigrants, des musulmans qui ont voté pour la CAQ. Alors qu'il y avait une tendance lourde de s'orienter vers les libéraux, le Parti québécois, le Québec solidaire. Mais il y a eu quelques immigrants qui ont été sensibles à se mieux intégrer. Mais se mieux intégrer, c'est bien sûr de l'emploi, plus d'emplois. Se mieux intégrer, c'est la régionalisation. Se mieux intégrer, c'est l'intégration linguistique, bien sûr. Mais se mieux intégrer aussi, c'est une meilleure qualité de l'accueil, de l'hospitalité et du respect. Et comment donc travailler à faire mieux aimer les régions, créer plus de vivre ensemble, créer plus de solidarité, d'écoute dans les relations professionnelles, dans le milieu du travail et dans les relations quotidiennes. Et vous avez lu, il y a quelques jours dans la presse, un événement malheureux. C'est un Africain à Montréal qui a été victime d'ostracisme, de racisme au travail. Il avait un boulot. Ce n'était pas la question du boulot, c'est la question de l'intégration dans le milieu même de l'entreprise. C'est les rapports avec les collègues. Il était victime de propos racistes et cela l'a rendu extrêmement malade. Et il y a quelques jours également, vous avez entendu ou lu dans la presse, c'était le 6 janvier, un jeune immigrant africain, chauffeur à la STC, c'était Marcelin Bazaï, qui a rapporté que dans le cadre de son travail, un passager lui a fait subir. Un malaise, c'était des propos racistes. Il avait un travail alors, mais il y a eu quand même des propos qui ont été lancés et il dit qu'il entend très souvent ces propos, le singe, le noir, le nègre, etc. Et vous savez qu'il a parlé parce qu'il a dit qu'il recevait de tels propos très régulièrement et qu'il fallait arrêter de banaliser ces choses qui deviennent des éléments du quotidien. Alors, le projet que je veux lancer, je l'appelle le fact-checking et le vivre ensemble. Et nous vivons aujourd'hui dans ce que j'appelle une société de l'opinion. Tout le monde a son opinion. Les opinions circulent. N'importe qu'est l'opinion. Et l'opinion la plus éloignée, la plus infondée, la plus imprécise, cette opinion peut nous arriver et constituer le média, constituer l'événement. Alors, nous sommes dans une société de liberté d'expression. Il faut encourager cela. Il faut des critiques. Il faut que les gens puissent parler. Mais également, il faut savoir que cette liberté d'expression n'amène pas à tout dire. Alors, nous sommes, vous le savez, à l'ère du fake news, mais également, nous sommes à l'ère du fake view. Et le fake view, un exemple, en France, il y a eu un leader politique qui a lancé une image. C'était des femmes voilées, nombreuses, qui étaient devant un bureau de l'assistance sociale, un bureau des allocations familiales. Cette image, vous voyez ce que ça construit. Des femmes musulmanes voilées devant ce bureau. Alors que la réalité, c'était quoi ? C'était une image manipulée. C'était donc des femmes voilées, bien sûr, qui étaient devant le guichet du métro. Donc, ils posaient un acte citoyen, achetaient leurs billets. Alors, l'effet view est l'effet news. Et nous sommes donc dans une société qu'on appelle la société post-vérité. Et devant cette avalanche de rumeurs, cette avalanche de préjugés, de stéréotypes, il y a aujourd'hui une demande sociale de parler vrai, dire vrai, faire voir vrai. Alors, c'est pour cela que je lance, je veux lancer un projet avec les médias, avec la communauté, un projet de fact-checking. Comment travailler ensemble à cibler, à voir ces préjugés qui circulent dans les médias, ces préjugés portés aussi par les médias, et comment faire pour les décrypter et les déconstruire. Et c'est ça, également, le vivre ensemble. Voilà. Merci. Donc, on va commencer la période de questions. Tout d'abord, Mme Dominique Savard d'Informe Affaires. Bonjour. Je voudrais savoir, au niveau de l'emploi, l'intégration, on parle beaucoup d'intégrer au niveau social, comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe mieux qu'il y a 5, 10, 20 ans ? Est-ce que les immigrants ont le droit aussi à des emplois de qualité, donc de meilleurs salaires ? Est-ce que ça se fait facilement ? Je voudrais savoir un petit peu le portrait, comment ça se passe. Est-ce que les gens se plaignent ? On ne peut pas avoir d'emplois qui sont à leur qualification. J'aurais deux points. Je pense qu'en effet, on parlait de racisme tantôt. Il y a des actes qui sont visibles, puis il y a des choses qui sont beaucoup moins visibles. Puis c'est plus au niveau des préjugés, puis des conséquences que ça peut avoir, c'est qu'il y a des opportunités qui ne sont pas offertes, en effet, aux nouveaux arrivants. En matière d'emploi, notamment, ça peut être le cas. Une autre chose qui est très marquée dans la région aussi, c'est l'aspect du marché caché de l'emploi. Avoir accès à un emploi dans la région, c'est souvent par l'effet du réseautage. Donc, si on n'a pas un réseau social bien développé, bien, on n'a pas accès aux mêmes possibilités que les gens d'ici. Donc, c'est pour ça que, bien, nous, notre approche visiblement là-dessus aussi, c'est de permettre aux gens d'aller chercher les meilleures possibilités à travers ce bouche-à-oreille qui se passe et qui permet d'avoir ces possibilités-là. Mme Blocaf? Ici, l'emploi est effectivement une atténuance. Ça fait bien sûr qu'on habite plus de temps ici. On connaît plus de monde. On a un peu plus d'opportunités. Mais ça reste quand même que les opportunités ne sont pas nécessairement pour tout le monde égales. Il y en a, même dans les immigrants, il y en a comme une hiérarchie de qui a plus de possibilités d'avoir, comme les emplois restants, c'est qui qui va les avoir. Et là-dedans, c'est probablement moi, je vais avoir beaucoup plus de possibilités d'avoir un emploi. Si je me mette à côté d'une femme voilée, c'est sûrement moi qui va l'avoir. S'il en reste une, je veux dire. Donc la hiérarchie, c'est tout ce type de hiérarchie qui sont énormément blessants pour tout le monde. Il faut les travailler. Il faut les travailler justement à partir du respect et à partir de l'égalité des conditions de travail, l'égalité des possibilités d'accès au travail. Nous, on veut attirer du monde, mais en même temps, on dit oui, mais tout, on ne te veut pas tellement. Le discours, c'est ça. Oui, venez, mais elle, non, mieux non. Donc ce discours différent de ce que l'on veut, de ce que c'est la réalité, c'est énormément mélange pour la personne immigrante parce qu'on arrive ici, on ne sait plus qu'est-ce que vous voulez. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que je me rends compte quand on organise un CV pour une personne immigrante qui va postuler au travail, on dit souvent de mettre l'expérience québécoise en amende, comme dire, car mettre ton expérience québécoise. Et on trouve ça, c'est un peu ça que Karine disait, de tous les petits actes cachés, des petits préchuchés et petits racistes. Dire à une personne qui vient d'ailleurs que son expérience dans son chaîne de repas rapides, c'est, comment ça s'appelle, de McDo, on va dire. C'est plus important que son expérience comme directeur ou directrice, ou rechercheur, ou n'importe quoi dans leur pays. C'est tout un acte de préchouchés. Et on ne peut plus dire que ce n'est pas ça, parce que les normes, c'est ça. Il est préchouché, malheureusement. C'est les coussins-chumons, c'est les débuts de racisme. C'est ça. Pour répondre à votre question, merci. Je pourrais regarder, par exemple, il y a 10 ans, il y a 15 ans, parce que ça fait quand même 17 ans que je suis dans la région, j'ai pu voir toute l'évolution en matière d'immigration à différents niveaux. Je pourrais dire que, selon mes constats personnels, les nouveaux arrivants, les personnes immigrantes, les travailleurs, que ce soit temporaires ou même des étudiants internationaux, ils sont mieux, comment dirais-je, mieux accueillis dans le milieu de travail versus il y a 10 ans, par exemple. Une preuve concrète autour de la table, les quatre invités, on est tous d'origine étrangère. Et je pense que ça reflète un peu l'image du pays, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans. Je ne sais pas pour faire peur qu'il n'y aurait pas des gens d'ici, mais il y a des statistiques qui ont été déjà sorties, justement, que d'ici 2031, par exemple, il y aurait un à deux Canadiens sur quatre qui seraient d'origine provenant de l'extérieur. Et pour revenir, justement, à votre question, moi, je travaille beaucoup auprès des entreprises, des employeurs qui vivent, justement, ce défi de rareté de main-d'oeuvre. Donc, dans ce contexte-là, les employeurs sont plus ouverts, justement, à recruter, à recevoir des talents d'origine étrangère, que ce soit des personnes immigrantes, des travailleurs temporaires, que ce soit des étudiants internationaux qui sont en stage. Donc, ces talents-là sont sollicités dans le contexte actuel. Et on voit également une ouverture de la part de ces employeurs-là. Donc, les employeurs, dans le contexte actuel, sont plus sensibilisés, sont plus conscients de leurs besoins. S'ils ne s'ouvrent pas, justement, à la diversité de talents, bien, ils devraient fermer leur boîte ou refuser leur contrat, parce qu'on s'entend tous que la région vit un déficit démographique, de par le faible taux de natalité, le vieillissement de la population. Quand je regarde dans les statistiques, si on regarde juste la portion de population active, si je commence à partir des jeunes de 15 ans jusqu'à des personnes de 64 ans, il y a à peu près 60 % dans la région. Mais parmi ces gens-là, bien, il y a des gens qui ne travaillent pas encore ou qui ne sont pas sur le marché. Donc, on pourrait présumer qu'il y a juste 50 % de toute la population régionale qui travaille pour le reste, en fait, qui payent les taxes, qui payent les impôts pour la totalité de la région, la population. Donc, il y a vraiment un déficit. Et les employeurs sont très conscients. Et il y a souvent des discours que j'ai entendus souvent de la part des employeurs. C'est qu'eux autres, dans le contexte actuel, ils ne regardent pas la couleur de la peau. Pour eux, ce qu'ils recherchent, c'est les compétences. Donc, ça a changé, ça a changé. Et je vois ce changement-là jour après jour. Comme ce matin, j'ai vu dans un article, justement, l'entreprise Coupesac, qui, justement, a été proactif pour aller chercher de l'expertise nécessaire pour venir accompagner leurs travailleurs dès le premier jour à l'arrivée ici dans la région. Ils sont allés même chercher jusqu'à l'aéroport. Et même, ils ont travaillé, communiqué avec ces travailleurs avant qu'ils arrivent. Et ça, c'en est un exemple, parce qu'il y a d'autres employeurs qui font ça aussi. Donc, ça, c'est comme un phénomène nouveau. Et je pense que ce n'est pas juste ici, dans la région, mais aussi au Québec et ailleurs. C'est sûr que c'est nouveau. Donc, on doit continuer à travailler là-dessus, comme mes collègues ont dit, parce qu'on voit que pour bien intégrer des talents internationaux, ce n'est pas une question d'un employeur tout seul. Donc, c'est à la fois la population active, la population en général. Ça fait que la population a besoin d'être informée, mieux informée, mieux sensibilisée. Les municipalités aussi sont concernées. Parce que s'il y a 50 entreprises qui vont chercher, je ne sais pas moi, à titre d'exemple, 50 ou 100 travailleurs, bien, à leur arrivée, ces 100 travailleurs, c'est-à-dire 100 personnes, mais dans six mois, dans un an, bien, ils vont faire venir leur famille. Puis là, ça va devenir une centaine de familles. Donc, dans une municipalité plutôt rurale, bien, ça deviendrait un village. Donc, ça concerne tout le monde. Ça concerne le réseau de la santé, de l'éducation, du monde de municipalité, comme des gens d'affaires. Et c'est là qu'on voit qu'il y a cette conscientisation, et la population en général sont conscients de ça aussi. Malgré tout, il y a toujours des cas qu'on entend, justement, comme mes collègues ont parlé. Et on doit continuer d'accompagner, justement, l'ensemble de la région à différents niveaux. M. Fannes ? Je vais être très bref pour revenir sur ce que vous avez dit. Le marché caché de l'emploi, il y a des jobs de qualité, quand même, qui ne viennent pas en surface. Et il y a un travail à faire pour rencontrer cette immigration bien formée, formée ici, et qui pourrait occuper ses emplois. Donc, je crois qu'il y a là, quand même, un nœud qu'il faut dénouer, ça je crois. Il faut également se réjouir que, moi, je m'en réjouis, par rapport à plusieurs années. Je vais au centre commercial, je vois beaucoup, je vois la diversité un peu partout. Je vais dans les restos, je vais dans les banques, je vais à l'université. Donc, il y a quelque chose qui se passe, et c'est heureux. Là, notre problème, et c'est le problème de la ville, c'est une ville qui forme des connaissances, des chercheurs, des étudiants, et qui les voit partir. Cette ville est en train, à mon avis, d'échouer. Et je crois que ce qui frappe, quand on voit ces étudiants formés ici, bien formés ici, dans les centres de recherche, avec des profs qui s'en vont ailleurs, quand on voit également nos jeunes d'ici, qui s'en vont ailleurs. Alors, Chikoutimi, ville de travail, de connaissances, ville d'études et ville du vivre ensemble, je crois qu'il nous faut penser à un concept qui, face de Chikoutimi, ce qu'elle est, c'est une ville de connaissances. Nous sommes dans une région où il se produit beaucoup de connaissances. Nous sommes dans une région qui attire de plus en plus d'étudiants, il y a beaucoup. Mais sommes-nous une ville qui sait donner une première chance et garder ces personnes qu'elles forment? Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. Prochaine question, Caroline Labrie, Énergie. M. Ford, j'ai été un peu surprise tantôt quand vous avez parlé du gouvernement Legault et de la réaction de certains, parce qu'on a eu l'impression par moments que c'était vraiment improvisé, que c'était de l'errance quand il parlait d'immigration et tout ça. Mais à vous entendre, on sent que quand même pour certains, ça a été positif, ce message-là. En fait, moi, je suis chercheur. Et donc, j'essaie, j'ai suivi pendant plusieurs années le comportement électoraliste des immigrants. Et il y avait quand même cette tendance lourde d'aller vers le Parti libéral. Également, il y a le Parti québécois qui en a attiré beaucoup. Et avec ce qui s'est passé durant la campagne, le Premier ministre Legault qui a bloqué sur des questions élémentaires sur l'immigration, également certains propos, moins d'immigrants, moins d'immigration. Mais il y a quelque chose qui a quand même frappé certains immigrants. « Mieux d'intégration », être mieux intégré, ça, c'est quelque chose qui a eu son poids. Et j'ai senti que cette expression, au-delà des autres expressions qui semblaient pouvoir renvoyer à l'exclusion, « se mieux intégrer » a eu son impact. Et j'ai vu des gens qui ont voté pour le parti, pour la CAQ, alors qu'habituellement, ils votaient pour les libéraux, pour les péquistes. Donc, ce changement, ce shift vers la CAQ, c'était pas tout simplement la population dominante, là, tu vois. C'était pas la majorité. Il y a également des immigrants qui sont allés vers la CAQ, et ça, c'est en fait. Prochaine. – Le défi, il y aura pour M. Legault. – Le défi, en fait, je dis que c'est pas une tendance lourde d'aller vers la CAQ. Mais il y a eu ce mouvement. Bon, il y a quelque chose que… du discours de la CAQ qui était moins virulent que le discours du Parti québécois lorsqu'il parlait des valeurs. Donc, j'ai l'impression que Legault a été extrêmement futé lorsqu'il a parlé d'immigration, même s'il a fait quelques bourdes là. Voilà. – Prochaine question, Roger Boivin. – Alors, bonjour. Merci d'être ici. Effectivement, c'est un vaste sujet très intéressant qui touche les changements dans la région. Mais justement, votre perspective à vous, personnellement, sur la région, quel serait l'élément que vous trouvez le plus intéressant que vous avez vécu dans la région ou qui est intéressant dans la région? Et quel est l'élément, bien, vous en avez un peu parlé, le défi, un de chaque. – Bien sûr, il y aurait beaucoup à dire, j'imagine, dans le positif, comme dans les choses à améliorer. Mais quel serait l'élément que vous trouvez le plus intéressant dans la région pour l'immigration qui vient joindre à nous, construire la région? Et l'élément, peut-être le défi majeur de la région actuellement, pour améliorer la situation, qui n'est pas grave, je pense, mais quand même pour la rendre plus fluide, plus positive. – Quand on a commencé notre initiative avec Denise ici, c'est qu'on ne comprenait pas comment ça se fait que nous, on tripait autant sur la région. Denise a voyagé dans 75 pays à travers le monde, là, puis il arrive ici, puis il dit « wow, ça ne se peut pas ». Il y a tout ça ici, il y a… on ne fera pas la liste ici, on la connaît, la liste de tout ce qu'on a comme offre de paysage, d'offre culturelle, de tout ce qu'on a ici, comme qualité de vie puis comme possibilité d'emploi. On ne comprenait pas comment ça se fait que, comme région, on n'est pas capable de saisir toutes ces opportunités qui sont là. Il y a un enjeu de promouvoir ça et de la bonne façon. Puis en effet, en matière d'immigration, quand on parle de régionalisation de l'immigration, quand on parle du Québec à l'extérieur, quand on parle du Québec en France, moi, je connais plus la France, mais quand on parle du Québec en France, bien, c'est la région ici qu'on imagine, c'est la forêt boréale, c'est des rivières, des lacs et des animaux et tout ça. Mais les gens vont quand même à Montréal à quasiment 90 %, et on ne comprend pas ça, parce que quand ils arrivent à Montréal, ce n'est pas leur rêve québécois qu'ils vont réaliser, là. C'est ici qu'on pourrait donner cette chance-là à des immigrants de vivre ce rêve-là. Puis en plus, comme moi, j'aime beaucoup, j'habitais à Montréal quelques années, puis quand je suis arrivée ici, ce que j'ai aimé le plus, je crois, c'est d'avoir la chance de ne pas être spectateur uniquement. Quand on arrive dans la région, comparé à Montréal, où on assiste à beaucoup d'événements, on peut assister à beaucoup de choses, mais on n'est toujours qu'un spectateur. Et ici, on est un acteur, on peut initier des choses, et on a cette chance-là de pouvoir les mettre en place, puis de pouvoir être des réalisateurs de quelque chose, finalement. Donc, moi, je pense que c'est une chance qu'on peut… c'est un discours qu'on doit livrer, en tout cas, aux gens qui pourraient venir s'installer dans la région. Mme Grécoff ? Moi, Karine, me vole toutes mes réponses. Je ne suis vraiment pas contente. Mais c'est vrai, c'est un sentiment de pouvoir achir, de pouvoir faire quelque chose. Moi, l'année passée, j'étais avec des autres personnes immigrantes dans le comité d'organisation d'Otamtam-Makadam. C'est un festival quand même important. À Montréal, je n'arriverai jamais dans les conseils d'organisation… J'étais aussi dans les conseils d'administration, mais dans les comités organisateurs d'un festival d'Otamtam-Makadam. C'est une possibilité qu'il y a ici. Ici aussi, je suis entrepreneur, je suis graphiste, je peux… j'ai des clients. On a fait, avec un groupe de femmes folles, on a fait un collectif pour faire des choses. On peut s'impliquer, on peut faire tout. On est bien. Il y a beaucoup de positifs dans la région. Quand on part… parfois, c'est dommage, parce que quand on part, ils ont fait des réclamations, ils ont dit des choses améliorées. Peut-être que c'est vrai qu'on laisse de côté toutes les grandes choses. On vit ici parce qu'on a choisi. Là, on n'est pas obligé. Donc, oui, il y en a énormément de choses. À part le paysage, il y en a énormément de choses à faire ici. Ce n'est pas blessé. Ce n'est pas « ah oui, j'ai déjà vu ça ». Non, c'est « yes, c'est hot, on y va, on le fait ». Donc, oui, c'est ça. Je suis full d'accord avec elle. Toutes mes réponses, on est toujours… La question du fond, c'est avec lui. Les côtés… peut-être les côtés, les défis qu'il faut vraiment aller chercher, c'est que parfois, quand on pense au racisme, on pense à grand geste, on pense à, je ne sais pas, à un génocide, on pense à quelqu'un qui rit de quelqu'un. Mais parfois, moi-même, là, tout le monde dans cette salle, je suis sûre, certaine que tous, on porte des préchouchés. Tous, on les porte tous. Donc, il y a un travail à faire pour reconnaître que les préchouchés sont à tous, c'est que c'est à nous, personnellement et socialement, d'aller travailler. Et ça, on ne va pouvoir jamais le faire si on ne dit pas, oui, peut-être qu'il faut quelque chose à regarder là-dedans. Peut-être les côtés racistes, discrimination, il y en a une petite évaluation à faire. Moi, j'attends souvent le mot qui dit « les Québécois sont racistes, les Québécois ne sont pas racistes ». Tout un peu, là, ce n'est pas ni l'un ni l'autre. Simplement, aller chercher… Je pense que je l'avais déjà dit, là, comme socialement et individuellement, il y en a du travail à faire. Et ça, c'est un défi pour la région parce qu'il y a un impact direct sur la rétention des gens. Moi, j'avais une petite anecdote. Quand je suis arrivée ici, quelqu'un m'a dit… Quelqu'un de super bienveillant, là, c'est quelqu'un que j'aime quand même. Il m'a dit « Hé, que t'es chanceuse, que t'as poni un ingénieur canadien, que t'as fait venir, t'as fait sortir de ton pays, là ». Donc, c'était… Moi, dans ces moments, je ne me suis pas rendue compte, dans ces moments, d'intégration de moi-même, d'écoute, de… J'arrive. C'est quelque chose d'important, comment, dans un petit commentaire, vraiment, la personne ne s'est même pas rendue compte que, dans ces petites phrases, elle était en train de m'insulter, d'insulter mon chum et d'insulter mon pays. Et je n'ai jamais pu le dire, « Hé, t'es-tu que telle chose? » Mais, donc, tout ça, là, il faut vraiment parler, parce que dans le moment où on ne part pas de ça, personne ne va se rendre compte. Moi, je me fais dire l'autre jour que l'affaire avec Marceline, peut-être, « Bon, c'est toute une blague. » Non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague du tout. C'est sérieux. Il ne faut pas banaliser rien de ça. Donc, ça, c'est le défi. On va y aller avec M. Farr, parce que vous devez quitter la rencontre dans quelques minutes. En fait, moi, je trouve qu'il y a des atouts que nous avons que nous n'exploitons pas bien pour vendre notre région, notre appartenance, notre ancrage dans la francophonie. Ça, c'est quelque chose, une région francophone, une région qui intègre bien et une région culturellement très dynamique ou une région où, dans cette connaissance, dans cet épanouissement de la culture francophone, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Ça, c'est un facteur d'attraction. Autre chose, nous sommes une ville de connaissances. Ça, c'est... On dit que Montréal est une ville de connaissances. Oui, il y a plusieurs universités, etc. Mais différemment, nous sommes une ville de connaissances. Il y a l'université, très dynamique. Il y a les cégeps. Il y a l'interaction qui est en train de se nouer entre l'université et d'autres espaces de formation. Là, il y a quelque chose qu'il faut mieux vendre également à l'extérieur. Et je crois que nous... Je regarde ce qui se passe à l'université et il y a beaucoup qui sont là, qui participent à la production des connaissances, qui participent au rayonnement de l'université. Et comment nos succès... Parce que nous avons de succès. Comment nous devons les mobiliser et les vendre ? Et j'ai l'impression, quand j'entends parler de la région, j'entends parler de nos difficultés, de nos échecs. Et nous n'avons pas su nous donner un programme ou une volonté commune de mieux vendre notre région. Moi, je crois que c'est... Nous avons une région attractive. Nous avons une ville attractive. Il y a beaucoup de choses qui se passent culturellement, par la connaissance, etc. Mais je crois qu'il y a un travail à faire. Et donc, il nous faut reprendre... Ce n'est pas parce que je suis caciste, il nous faut du faire plus et du faire mieux. Et vous m'excuserez, je dois partir. Merci, M. Ford, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec vous, M. Serain. Oui. Au niveau de la région, on a beaucoup d'atouts, en fait, beaucoup d'avantages pour attirer, justement, des nouveaux arrivants, des talents qui viennent de l'extérieur, à savoir la sécurité. Donc, comme on peut entendre, dans le monde en général, des guerres dans tel pays, ou, justement, beaucoup de problèmes de sécurité. Alors, on n'a pas ce problème-là, ici, dans la région. Également, la qualité de vie. Donc, on a toute la nature juste à côté, pas de gros embouteillages, le coût de la vie, les dépenses, c'est beaucoup moins aussi, donc, que ce soit au niveau du loyer et tout autre. Également, au niveau des infrastructures, on a tout ce qu'il faut. M. Fall a parlé, justement, de l'éducation. Donc, on a l'université, les cégeps, les centres de formation professionnels, les écoles, il y en a tellement. Et ça, c'est un facteur important pour les familles qui veulent immigrer dans notre région, parce qu'ils cherchent un endroit pour l'avenir de leurs enfants. J'ai beaucoup accompagné des familles depuis les 15 dernières années, au moins une centaine de familles. Je parle de famille, pas d'individus. Donc, c'est le même genre de discours. Également, on a, dans le contexte actuel, l'emploi. Donc, il y a tout ce qu'il faut dans notre région. Au niveau des filles, en fait, moi, je vois ça plus comme... Il y a déjà des initiatives qui ont été faites, puis j'encourage justement l'ensemble des acteurs de la région à continuer, que ce soit municipale, que ce soit dans le réseau de la santé, l'éducation et tout autre, qui sont en train de faire la promotion de notre région avec une image positive, et ce, à l'extérieur de la région, à l'échelle provinciale, nationale et internationale aussi, parce que, justement, ce sont des canaux, en fait, de par tous ces recrutements-là, de nos institutions scolaires, par exemple, qui amènent des futures populations actives, autrement dit, entre guillemets. Donc, il faut continuer à travailler, à faire la promotion, parce qu'à mon avis, Sarne-la-Saint-Jean est une destination d'études, c'est une destination de métier, c'est une destination d'affaires et également une destination de vie familiale. Ça fait qu'on doit continuer à faire la promotion de notre région. Et également, j'invite l'ensemble des acteurs de la région à se brancher, à s'ouvrir sur le monde, à se brancher, justement, à l'international. Je vois bien que les gens du réseau d'affaires, par exemple, ils sont assez proactifs parce que la clientèle, la clientèle, le marché, maintenant, se trouve à l'international. Donc, plus le temps avance, plus on se sent l'obligation de s'ouvrir vers l'international, parce que les talents vont venir de là aussi, je dis aussi, et même si on a de beaux talents dans la région, nos jeunes qui sont dans la région et aussi toutes autres expertises, mais on aurait besoin, justement, de s'ouvrir à l'international, de se brancher, justement, à tout autre réseau d'affaires et aussi des municipalités qui devraient, par exemple, regarder des modèles de réussite ailleurs, dans différents pays. Comment on fait, justement, pour qu'une municipalité puisse attirer, par exemple, les opportunités d'affaires qui viennent de l'extérieur? Et nous, on a beaucoup d'opportunités d'affaires à offrir à ce niveau-là. Alors, grosso modo, il y a tellement de choses qui sont à faire, mais également qui ont des désirs faites, il faut continuer à le faire. Voilà. Merci. Denis Villeneuve, Journal Le Quotidier. Oui, je ne connais pas beaucoup le domaine de la réglementation au niveau des lois, au niveau de l'immigration, mais ça semble très compliqué. On me donnait l'exemple, l'autre jour, de quelqu'un qui possède un établissement hôtelier qui me disait, si on veut faire travailler, par exemple, des étudiants étrangers, il y a des limitations en termes d'art parce que, bon, ça prend des permis, est-ce que... Bon, vous connaissez peut-être... Il y a également tous ces travailleurs qui proviennent, entre autres, d'Amérique latine, pour les Serres-Tundra. On se dit, pourquoi ces gens-là, dont on a besoin, ils viennent travailler ici et puis on n'est pas capable de les garder, eux et leur famille, pour venir s'établir ici puis fonder, dans le fond, contribuer à la société régionale. Est-ce que, du côté de la réglementation, du côté de l'immigration, il n'y a pas des changements à faire de ce côté-là? C'est une question très pertinente. Et on a parlé beaucoup jusqu'à maintenant que nous, ici, la région, l'ensemble des acteurs de la région et la population devraient vraiment travailler à s'améliorer, justement, l'ensemble des dispositifs pour favoriser l'intégration. Mais au niveau gouvernemental, effectivement, il y a la loi, il y a le règlement à améliorer également. Et à ce niveau-là, au niveau provincial, autant qu'au niveau fédéral. Donc, c'est beau qu'on a, par exemple, l'ensemble des infrastructures ici dans la région pour favoriser l'accueil, l'intégration. Mais si les règlements de gouvernement, ça ne favorise pas ça, ça en est une problématique. Et on le sait déjà et on le voit déjà que les délais de traitement des demandes de permis de travail, que ce soit à différents niveaux, ça prend beaucoup de temps. Donc, et cependant, je vois aussi les efforts que le gouvernement est en train de mettre pour, justement, améliorer, que ce soit au niveau provincial et fédéral. C'est sûr que j'aurai plusieurs recommandations, mais on aurait l'occasion d'en parler à ce niveau-là. Mme Grécoeur? C'est vrai qu'il y a toutes sortes de réglementations. Parfois, nous-mêmes, qu'on travaille avec, on ne sait plus. Est-ce qu'on peut aider les étudiants, mais pas les agriculteurs? Il faut parfois se démêler un peu avec ça. Il y en a une quantité de choses qu'on peut faire. Il y en a une liste de choses qu'on peut faire. Il y en a une liste de choses qu'on ne peut pas faire. C'est sûr qu'il y en a des choses à améliorer. C'est sûr qu'il y en a aussi des questions d'équité. Pourquoi deux travailleurs temporaires, comme les travailleurs agricoles et les étudiants, ont différents droits à continuer leur processus d'immigration? On ne le sait pas. Mais je pense que ce sont toutes des choses que... Il n'y a pas une mauvaise intention, sinon que ce sont des situations nouvelles que... Donc, les gouvernements, il y a un rattrapage à faire après que les choses arrivent. Donc, on a cette situation. Donc, il y en a après une réaction qui va venir à solutionner ça. Donc, c'est toujours une question de quand on a une situation nouvelle, il faut les donner le temps pour la réfléchir et pour voir c'est quoi la meilleure façon de que ça, ça passe mieux. Mme Lémy? Pour répondre à la question concernant les travailleurs étrangers temporaires en agriculture, c'est vraiment un programme particulier qui... Bon, c'est comme ça. Ce programme-là ne vise pas à faire en sorte que ces gens s'établissent durablement ici au Québec. Ils viennent pour répondre à besoin. C'est un programme d'entente particulier. Je vais vous parler plus maintenant des travailleurs temporaires, des gens qui viennent avec... soit... ou des étudiants internationaux ou des gens qui viennent avec des permis vacances-travail, des visas qui sont plus... qui pourraient permettre plus de les faire rester ici. En effet, ce qu'on voit, c'est que dans nos rencontres, les mercredis de l'ambassade boréale, des gens sont souvent dans cette situation-là avec des visas temporaires. Puis c'est tellement une situation inconfortable de ne pas savoir si, ultimement, ça va se transformer en un visa permanent, qu'on va pouvoir rester. Ça fait qu'on retrouve des gens qui sont tellement pris dans la... entre deux eaux, je l'imite là, mais ils sont entre deux eaux, ils sont tellement pris dans une phase où ils doivent essayer à tout prix d'avoir un visa parce que le leur échoue dans six mois, un an ou deux ans et de savoir c'est quoi qui s'en vient après. Ça fait que pendant toute cette période-là de temporaire, finalement, bien, c'est pas là qu'on achète une maison, c'est pas là qu'on... on s'épanouit au maximum, finalement. C'est pas là qu'on exploite son plein potentiel non plus. C'est vraiment le moment où on va pouvoir devenir président permanent puis savoir que ça, c'est une chose de régler, que c'est bien plus évident. Mme Brickhoff, vous voulez rajouter? Je voulais ajouter aussi qu'il y en a une profession qui s'assure à ça, c'est les conseillers d'immigration, que c'est pas nous, aucune personne ici. Alors, Saguenay-Lac-Saint-Chambre, pour le moment, il n'y en a pas de conseillers en immigration. Puis ça, c'est aussi quelque chose que tout le monde est assez au courant de ces problématiques-là. Puis il y en a des actions mises pour solutionner ça. C'est vraiment moi, comme employée de Porte-au-Borde-sur-le-Lac, je ne peux pas donner un conseil à toutes ces choses. Je ne peux pas dire, voici, chercher telle chose ou telle autre, parce que c'est comme si je donne un conseil de santé à quelqu'un. Prends cette médicament. C'est vraiment un ordre professionnel. Mais ce sont des problèmes aussi qui ont été répertoriés et qui en ont des solutions que ça me vienne après. C'est simplement, je voulais ajouter ça. Oui, allez-y. À titre d'exemple, à cause justement de cette complexité au niveau de la réglementation, nous, quand on accompagne, par exemple, un client qui est employé qui veut faire venir, par exemple, 20 travailleurs de tel pays, on est, en tant qu'entreprise qui les accompagne, on est obligé d'impliquer soit un avocat d'immigration ou un consultant d'immigration pour les accompagner et ceux pour fournir des informations justes en termes de procédure, en termes de délai également. Et encore là, on a des surprises des fois, justement, en termes de délai. Par exemple, si on va sur le site du gouvernement, que ce soit Immigration Canada ou que ce soit au niveau Québec, on voit les délais, justement, affichés pour telle catégorie de travailleurs si on fait des demandes de permis. Mais en cours de route, le délai change encore plus long. Et là, ça vient compliquer un peu pour l'employeur parce que l'employeur avait planifié, par exemple, pour l'ensemble du processus, supposons que ça prend six mois. Donc, l'employeur avait planifié ça. Mais quand, d'un jour à l'autre, le gouvernement affiche, par exemple, un délai de six mois de plus, là, ce n'est pas avantageux pour l'employeur à ce niveau-là. Donc, également, il y a aussi une autre chose que le gouvernement pourrait faire. Ça, ce n'est pas mis des recommandations auxquelles j'ai pensé. Surtout pour pouvoir retenir, justement, pour favoriser l'immigration pour que les gens puissent immigrer. Puisque vous m'avez posé cette question-là, c'est qu'il faudrait viser vraiment l'arrimage entre les personnes immigrantes recrutées de l'extérieur et surtout au niveau de critères de sélection du gouvernement. Et, justement, des candidats disponibles qui sont déjà ici. On parle, par exemple, des étudiants étrangers, on parle des travailleurs temporaires. Et surtout, cette clientèle-là, des travailleurs temporaires, eux autres, ils ont été autorisés à venir travailler ici. Donc, à leur arrivée, il y a déjà un emploi qui les attend. Et ça, ça favorise beaucoup leur intégration. Ça fait qu'une étape de plus que le gouvernement pourrait faire, c'est de favoriser justement à ce que ces gens-là puissent rester en accordant plus de points pour le critère d'emploi. Parce qu'on voit, justement, par exemple, quand le gouvernement choisit des gens qui viennent pour immigrer ici, les résidents permanents, ils cherchaient des gens de haute qualification alors que les besoins actuels, la rareté main-d'oeuvre, c'est plus au niveau, par exemple, manufacturier et dans des métiers plutôt spécialisés. Donc, il y a ce travail à faire à ce niveau-là. Au niveau de l'intégration, est-ce que c'est difficile? Parce qu'on en voit beaucoup venir dans la région, finalement, vont quitter pour Montréal. Donc, est-ce que vous avez ce sentiment-là lorsque vous rencontrez des gens que c'est difficile au niveau de l'intégration? Peut-être commencer avec vous? Il peut y avoir... On a parlé tantôt de l'importance du rôle de la communauté d'accueil dans l'intégration des nouveaux arrivants, que c'est un effort qui doit être partagé, une responsabilité partagée. si nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui arrivent dans la région, qui sont curieux de la culture québécoise, qui sont curieux de la région, qui veulent découvrir, qui veulent rencontrer des gens. S'ils font des efforts pour aller vers les gens d'ici et qu'il n'y a pas d'invitation en retour à intégrer le réseau des gens d'ici, on peut ressentir à un certain moment un essoufflement, un épuisement, de dire, bon, bien, si je fais autant d'efforts, mais que finalement, mes efforts donnent pas grand-chose puis que je me sens toujours flottée au-dessus de cette communauté mais que je n'arrive pas à rentrer dedans, l'idée de quitter pour d'autres régions peut venir de ça, en effet, de ne pas évoluer réellement dans la communauté d'accueil. C'est étrange comme sentiment. Mme Murkoff? Moi, je trouve que c'est un peu, c'est ça que je veux dire, c'est contradictoire parce que moi, la plupart de mes amis québécois sont super ouverts. Donc, je me sens mal à dire, mais parfois, il y en a une autre partie des gens que je connais à tous les jours dans le cadre de mon travail, que je me sens tout le temps en train de faire une sensibilisation. Et ça, c'est très lourd parce que d'un moment donné, c'est comme, bon, je suis tannée de sensibiliser tout le monde, je suis tannée d'avoir cette conversation à plusieurs reprises. Puis ça, c'est un facteur. Moi, si j'arrêtais Marceline, là, moi, j'ai tellement eu de la peine la semaine passée parce que je me suis dit, Marceline, je l'ai connais, je l'ai vue, ça fait mal, je dis, je m'en irai, je m'en irai parce que c'est un sentiment de... Donc, ça vient, toutes les bancs, toutes les bancs qu'il y a ici viennent être attachés pour un petit acte. Je l'ai beaucoup réfléchi à propos de ça, je dis, ça ne se peut pas, je ne peux pas mettre que ça qui vient de passer cache toutes les bancs. Donc, à la fin, on vient à ça. Mais avoir ce type de réflexion tout le temps, c'est fatigant, c'est puissant. C'est sûr qu'au niveau de l'intégration, on ne cache pas que les personnes immigrants, le nombre de personnes migrants représente à peu près 1 % de la population générale. Donc, vous pouvez imaginer qu'on est 1 %, ça fait que cependant, il y a un avantage et le fait que, par exemple, en tant que nouvel arrivant et qu'on est entouré, par exemple, de 9 Québécois sur 10, bien, il y a une opportunité de s'intégrer, justement. Donc, et si on est entouré, par exemple, des gens du même pays, bien, ça risque de devenir peut-être une forme de ghetto. En général, les conseils que je donne depuis des années aux nouveaux arrivants, c'est que, oui, vous pouvez justement garder des contacts ou aller vers des gens du même pays à votre arrivée parce qu'ils ont besoin de repères culturels. donc, c'est normal, mais pas plus de trois mois. Après trois mois, il faut aller vers, justement, la société d'accueil, la population de la terre d'accueil parce que l'intégration, ça se fait auprès d'eux. Et donc, c'est une belle opportunité. Cependant, par exemple, je vois la pertinence et c'est ce que notre entreprise, vraiment, en fait en étant conscient, c'est d'offrir un service d'accompagnement de proximité. Comme on a fait, par exemple, auprès de quatre travailleurs tunisiens qui sont arrivés depuis dimanche dernier, pas ce dimanche de quelques jours, mais l'autre dimanche. Donc, pendant une semaine, vraiment, on les a accompagnés partout. On était au moins huit intervenants pour les quatre travailleurs. Ça fait qu'eux autres, à l'espace de quatre jours, leurs comptes bancaires ont été faits, tous les papiers d'assurance maladie, assurance sociale, les visites dans la région, visite l'entreprise, les formations, au niveau de choc culturel, communication culturelle, santé, sécurité, à tous les niveaux. Ça fait que, imaginons que vous arrivez dans un nouveau pays qui vous est vraiment étranger et puis, à l'espace de quatre jours, vous avez tout ce qu'il faut. La maison est prête, tout et tout. Et là, ça vous donne de l'énergie nécessaire pour juste vous concentrer dans le travail. Vous voyez. L'encadrement qui va être tout ça. Bien, je vous remercie. Vraiment d'avoir été là, c'était super intéressant. Merci. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci à vous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada